Musique Coucou les choucrouloutes, ici Lupina, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter un tout nouveau challenge qui aura lieu le soir en live le samedi. Il s'agit de l'orphelin challenge que j'ai créé avec cette plaie. Je vais tout de suite vous lire les règles. Créez un adulte au choix. Créez au moins un enfant au choix. L'autonomie peut être activée ou non. L'espérance de vie devra être normale. Vous devez choisir de remplir ou non les maisons vides. Vous devez prendre un terrain vierge de la taille de votre choix. Vous devez commencer le jeu avec 10.000 Simplouze avec le code MONEY. Votre maison devra s'agrandir au fur et à mesure. Placez l'adulte dans une pièce indépendante où il sera enfermé avec le nécessaire pour survivre. Attention, il ne doit pas mourir. L'enfant devra se débrouiller tout seul pour manger et avoir de l'argent. L'enfant peut gagner de l'argent en pêchant et en dessinant, etc. L'enfant doit être le meilleur élève de sa classe. L'enfant doit avoir 10 dans les compétences, facultés mentales, motrices, créatives et sociales. Vous pouvez faire grandir l'enfant ou non une fois le A obtenu. Quand l'enfant devient adolescent, il faut tuer l'adulte. Il devra être le meilleur en classe. Il n'aura pas le droit de travailler. Il pourra récolter de l'argent avec le jardinage, le dessin et toute autre activité hors métier. Vous devez avoir le plus de compétences possibles au moins au niveau 5. Il ne pourra pas tenir de magasin ni de restaurant ou autre. Une fois adulte, votre enfant devra trouver un ou une compagne et avoir des enfants de façon naturelle ou par adoption. Vous devez lui mettre le trait « grande famille heureuse ». Votre Sims devra rester au foyer pour élever ses enfants et les rendre parfaits. Le conjoint ou la conjointe de votre Sims devra travailler et ou avoir une boutique-restaurant et atteindre le plus haut grade de sa carrière. Comme vous pouvez le voir, en fond, je suis en train de faire les Sims et la maison. J'espère que ça vous plaira, que vous serez nombreux. Bien évidemment, cette plaie et l'antia seront mes modérateurs. Les lives se produiront sur YouTube, comme d'habitude. Si vous n'avez pas bien saisi les règles, elles sont bien évidemment en description. Je vous fais plein de bisous et j'ai hâte de vous voir pour ce nouveau challenge. Salut !